Musique Et bien bonjour, c'est Fred de The Ludo Games. Aujourd'hui, on regarde un petit jeu qui s'appelle Pocket Mars. C'est un petit jeu de placement de colons. Quand je dis un petit jeu, c'est que les parties seront courtes, mais néanmoins intenses. Au niveau du matériel, nous allons trouver premièrement 5 cartes bâtiments. Ces cartes bâtiments, nous allons les disposer dans l'aire de jeu, en haut. Nous allons ensuite trouver 4 cartes navettes. C'est les navettes des joueurs. Il y en a une par couleur et par nombre de participants. Ensuite, il nous reste un gros paquet de cartes ou couleurs du bâtiment, qui sont recto verso d'une certaine manière. Le dos a une valeur et on verra dans le jeu pourquoi on a cette valeur 0 un peu plus tard. Nous allons donc distribuer 4 cartes par joueur. Chaque joueur va maintenant pouvoir consulter sa main et va en choisir 2 qui seront dans sa main. Et les 2 autres seront ce que le jeu appelle le prep module. Moi, je parlerai plutôt de module de préparation. Chaque joueur va maintenant récupérer les 7 cubes de sa couleur. Il va en prendre un qui va le disposer sur sa carte navette. Et les autres cubes, les 6 autres cubes restants, qui sont des colons, chaque cube représente un colon, va être disposé en haut de la zone de jeu. Il en appellera cela la terre. Ensuite, chaque joueur va recevoir un pion circulaire blanc. C'est le marqueur d'énergie. Ce marqueur, il va le disposer sur la piste 0 de sa carte navette. Vous trouverez également dans la boîte un lot de cartes d'aide de jeu que je vous conseille d'avoir près de vous lors de vos premières parties. Il ne reste plus qu'à attribuer la carte premier joueur, premier joueur qui ne changera pas de toute façon durant les tours de jeu. Et vous pouvez l'attribuer de la manière dont vous le souhaitez. Par exemple, le dernier à avoir observé la planète Mars à travers une lunette astronomique, par exemple. Alors, comme dirait un célèbre ludothécaire, mais quel est donc le but du jeu ? Eh bien, dans Pocket Mars, vous êtes des colons. Il va falloir que vous quittiez la terre en prenant la navette pour aller travailler dans l'un des bâtiments martiens. Le premier joueur qui arrivera à emmener l'ensemble de ses colons travailler sur l'un des bâtiments déclenchera la fin de partie et on procédera au décompte. Vous l'avez compris, c'est un jeu de placement. Alors, comment allons-nous dérouler les tours de jeu ? A chaque tour de jeu, chaque joueur aura 5 possibilités d'action. Soit il jouera une carte projet de sa main, soit il jouera une carte de son module de préparation, ou bien il pourra jouer une carte du module de préparation d'un autre joueur, simplement prendre un colon de la terre pour le mettre sur sa navette, ou alors il gagnera un d'énergie sur sa piste, mais il faudra qu'il défausse soit une carte projet, soit une carte module de préparation. Si un joueur décide de jouer une carte de sa main projet, il va donc choisir une des deux, car il possède bien deux cartes projet dans sa main, et il regardera la partie supérieure, là où j'ai une main qui est dessinée, il la posera sur l'aire de jeu, avant de la défausser, mais au préalable, bien entendu, il aura réalisé l'action. Par exemple, le joueur bleu pourrait dire, je vais jouer cette carte, car elle va permettre de gagner deux énergies, et de réaliser une action supplémentaire. Le joueur a donc gagné deux points d'énergie, il va pouvoir réaliser une action supplémentaire, nous avons défaussé sa carte ici là-haut, elle est à côté, elle est maintenant dans la défausse, et on va aborder quelque chose qui est très important dans le principe du jeu, c'est la règle des quatre cartes. Chaque joueur, quel que soit le moment du jeu, il va toujours avoir deux cartes projet, et deux cartes dans son module de préparation. Au demeurant, systématiquement, s'il manque une des cartes d'un côté de l'autre, il devra en piocher autant dont il en a besoin. De la même manière, s'il avait un surplus de cartes, il devra en défausser. Il faut toujours qu'il y ait quatre cartes, on appelle cela la règle des quatre cartes, comme c'est curieux. C'est au tour au joueur rouge de jouer, et lui, il va décider de jouer une carte de son module de préparation. Donc il va prendre ces cartes, il va effectivement les regarder, on va faire une petite mise au point, voilà, qui est beaucoup mieux. Donc lui, il va regarder la partie inférieure de la carte, pas la main, il va regarder le petit symbole en bas, et par exemple, il pourrait déjouer, si le bâtiment de couleur verte n'accueille aucun de vos colons, prenez deux colons de la terre. C'est ce qu'il va faire. Le joueur a donc réalisé son action, mais seulement, ça ne s'arrête pas là. En effet, lorsqu'on va jouer une carte du module de préparation, on va venir également la connecter au bâtiment, c'est-à-dire que je viens la poser devant la carte. Ça va me permettre de transférer un de mes colons vers le bâtiment. Seulement, voilà, il va falloir, à un moment donné, qu'on compare les chiffres des deux cartes. Vous avez vu que tous les bâtiments ont une valeur de 3. Il faut donc, en conséquence, de poser une carte avec une valeur supérieure si je veux transférer un colon sur le module martien. En l'occurrence, c'est dans cet exemple-là, le joueur rouge a joué une carte de valeur 1. C'est inférieur au 3 du module martien. Il ne peut donc pas faire cette action-là. Alors, il reste donc une dernière action lorsqu'on joue une carte du module de préparation. C'est de réaliser le pouvoir de la carte sur les bâtiments verts. En l'occurrence, on nous dit de déplacer un colon de la zone 1 étoile à 2 étoiles ou de la zone 2 étoiles à 1 étoile dans un bâtiment de votre choix. C'est de dire tout simplement qu'il va falloir également qu'il réalise cette action. Mais s'il le peut, bien sûr, s'il n'a pas la possibilité de le faire, là, par exemple, sur ce début de partie, il n'y a pas de colon encore dans les bâtiments. Donc, le pouvoir n'est pas applicable, mais plus tard dans la partie, ça sera le cas. J'en profite également pour vous dire qu'effectivement, il y a bien 2 zones. Une zone 1 étoile, une zone 2 étoiles. C'est simplement le nombre de points de victoire en fin de partie qui va changer. Tous les colons qui seront sur la zone 1 étoile rapporteront 2 points de victoire à chaque joueur qui en possède. Et puis, 4 points de victoire pour ceux qui sont dans la zone 2 étoiles. Mais attention, et en fonction du nombre de participants, l'espace est restreint par cette petite règle. À 2 joueurs, ça sera uniquement un seul colon possible. Et puis, à partir de 3 joueurs et plus, ça sera 2 colons. C'est maintenant au joueur vert de jouer son tour de jeu. Et lui, il va choisir de jouer une carte du module de préparation, mais pas de chez lui. Non, non. Il va aller jouer celui d'un adversaire qui aura le droit de le faire. Dans ce cas, il prend la carte. Il vient la connecter au bâtiment. En effet, il la connecte. Comme si ça venait de son module de préparation de la même manière. Ça va lui permettre de pouvoir appliquer le pouvoir du bâtiment en question. C'est-à-dire, au lieu d'attendre, en fin de compte, dans les tirages, d'avoir l'accès au bâtiment que l'on attend, on va simplement provoquer cet accès-là en allant le chercher chez son voisin. Cependant, le joueur à qui appartenait la carte, lui, va avoir le droit de réaliser l'action qui est décrite en bas de la carte. D'accord ? C'est vraiment au propriétaire de cette carte-là. Je n'aurai pas quoi faire la mise au point. Si, ça y est, c'est fait. C'est au propriétaire qui va pouvoir utiliser l'action sur le module de préparation. C'est le symbole du bas. Et lui, il va utiliser un d'énergie. Il va pouvoir regarder. Parfois, il y a des erreurs de traduction. Il va pouvoir regarder deux cartes du module de préparation d'un joueur de son choix. Il réalisera cette action que, si bien entendu, il peut le faire. C'est à nouveau au joueur bleu de jouer son tour de jeu. Lui, il va décider, dans l'ordre des cinq actions disponibles, simplement de prendre un colon de la terre et de l'amener dans sa navette. Et on revient au joueur rouge qui, lui, va décider d'utiliser la dernière possibilité de phase d'action qui va être de gagner de l'énergie. Pour cela, il va choisir soit une carte de sa main ou de son module de préparation au choix. Et il va la défausser, simplement. Ce qui lui permet de gagner un point d'énergie. La partie s'est donc déroulée jusqu'à son terme puisque c'est le joueur rouge qui a réussi en premier à poser tous ses collants dans les bâtiments martiens. Et donc, du coup, la partie s'arrête et on va procéder au décompte des points. Commençons par, par exemple, le joueur bleu puisque le premier décompte de points concerne les vaisseaux restants dans les navettes. Et il vous rapportera un point à chaque fois. Donc pour bleu, ça serait trois points. Pour rouge, ça serait zéro puisqu'il a amené tous ses collants là-haut, déjà. Et puis pour vert, ça serait un point. Ensuite, on a deux points de victoire chaque fois qu'on a des collants dans la zone une étoile de chaque bâtiment. Donc en l'occurrence, ça nous ferait quatre points supplémentaires pour vert, deux pour bleu dans cet exemple-là. Et puis ici, ça serait deux points pour rouge, deux points pour bleu. Ici, quatre points pour rouge et quatre points pour bleu. Puis j'ai un peu oublié ici. On aurait de nouveau quatre points pour rouge, deux points pour vert. Ensuite, tous les collants qui ont réussi à se placer dans la zone deux étoiles, on va avoir quatre points supplémentaires. Ce qui sera le cas du joueur bleu. ici, et puis le joueur rouge, lui, il a réussi à remplir l'espace complètement. Ça lui fait huit points supplémentaires. Mais ce n'est pas tout. Vous avez également deux points de victoire s'il y a au moins un colon sur chaque bâtiment. D'accord ? Et dans l'occurrence, a priori, ça serait le cas du joueur bleu puisque le joueur bleu effectivement a réussi à poser des colons sur l'ensemble des quatre bâtiments qu'il peut en accueillir. En effet, vous avez dû remarquer que sur le bâtiment noir on ne peut pas poser de bâtiment. C'est voulu, c'est fait exprès. Et enfin, on conclutera trois points de victoire s'il y a au moins quatre colons sur le même bâtiment. Et à priori, personne ne remplit cette condition de victoire. Aucun des joueurs n'a réussi à poser quatre colons sur le même bâtiment. Bien entendu, le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Ça, vous vous en doutiez. Alors, regardons un petit peu en détail l'ensemble des pouvoirs de chaque carte. Par exemple, le bâtiment bleu permet, lui, de mettre une carte de votre main ou de votre prep module ou module préparation en dessous de la pile. Quand on dit en dessous de la pile, il faut comprendre de la pile de pioche. Le bâtiment vert permet de déplacer un colon déjà dans un bâtiment. Pas forcément le bâtiment vert, c'est un bâtiment au choix. soit de la zone une étoile vers deux ou de deux vers un. Ça veut dire simplement que si je veux optimiser mes points de victoire, je prendrai mes colons pour le mettre dans cette zone-là et puis accessoirement, si la zone est déjà pleine, je peux toujours sortir le colon d'un adversaire et plus tard venir y placer le mien. Le bâtiment moutarde ou orange, peu importe, lui, c'est de gagner un point d'énergie. Le bâtiment mauve, lui, c'est de prendre un colon de la terre et il faut comprendre à la suite de le mettre dans sa navette, bien entendu. Au demeurant, pour pouvoir réaliser l'action de ce bâtiment, il faut qu'il y ait encore des colons sur terre naturellement. Enfin, le bâtiment noir. Le bâtiment noir, effectivement, je vous ai dit, lui, on ne pose pas de colon dessus, vous avez le symbole ici. Par contre, il vous permet de déplacer un colon de votre vaisseau vers un bâtiment de votre choix. Ne sous-istémez pas le pouvoir de cette carte. Moi, j'ai gagné une partie en basant ma stratégie justement sur ce petit pouvoir-là. Voilà, c'est donc Pocket Mars, un petit joueur de placement, un petit joueur, non, un petit jeu, bien sûr, il n'y a pas de petit joueur, nous ne sommes que des grands joueurs, c'est un petit jeu de placement assez sympathique et très sympa. J'aime bien, je me suis bien marré avec ce jeu. C'est édité chez Toutomatoz, globalement, à jouer à partir des joueurs de 10 ans pour 1 à 4 joueurs qui aura une version solo qui est décrite dans les règles. Je ne vous ai pas expliqué, je ne vous expliquerai pas dans cette vidéo. Et puis, comptez environ entre 20 à 30 minutes par partie. Voilà, moi, je vous dis à bientôt et puis, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner soit sur la page Facebook qui est la page principale. Il y a également une chaîne YouTube qui s'appelle The Fred Ludo Games qui existe mais qui me sert plus à stocker des vidéos pour pouvoir les proposer sur des sites spécialisés mais vous pouvez également venir vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, ça me fera toujours très plaisir. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501